Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Attial Legends. Alors aujourd'hui nous avons les 3 versions suprêmes des starters qui vont être ajoutées au jeu. Donc vous le savez, nous avons la Helene qui va être la prochaine fusion. Et en même temps que cette fusion, on va avoir du coup Galax Suprême, Kael Suprême et Atel Suprême. Donc ça va nous faire 4 nouveaux personnages néants. On va voir ensemble leur kit et je vais vous donner mon opinion sur ce personnage. C'est parti ! Avant ça, petit rappel, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc merci à tous de cliquer ce petit bouton, c'est gratuit et moi ça me rapproche des 8000 abonnés, c'est l'objectif. Donc voilà, merci à tous et au moins vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines vidéos sur Attial Legends et Destiny 2. Allez, on part sur la vidéo, c'est parti ! Alors on va parler de ces 3 personnages. Donc on a Suprême Galax, Suprême, Kael et Suprême Atel. Vous allez voir que personnellement je pense que Atel c'est la moins intéressante. Le Galax Suprême et le Kael Suprême ont l'air pas mal du tout. Par contre la mauvaise nouvelle, c'est que c'est tous des légendaires néants. Et clairement, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau de légendaires néants, c'est plutôt pour moi des légendaires classiques. Et ce que ça va faire malheureusement, c'est que ça va diluer un petit peu vos chances d'avoir les très bons légendaires néants qu'on va avoir lorsqu'on ouvre nos éclats. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle malheureusement. Voilà, vous êtes toujours à la recherche d'un Chris, d'une Siffy par exemple, d'une Acryzia. Moi je suis toujours à la recherche d'une Acryzia malheureusement. Eh bien ça va être encore plus difficile de les avoir puisqu'on va ajouter maintenant 4 légendaires néants dans tout ça. Donc mauvaise nouvelle malheureusement. J'ai l'impression que Plarium, toutes les nouveautés qu'ils ajoutent, c'est toujours des mauvaises nouvelles malheureusement. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent et qui arrêtent en ce moment parce qu'il n'y a qu'au final. Ils pensent faire des bonnes choses mais au final c'est que des mauvaises nouvelles. Donc voilà, petit souci parmi tant d'autres soucis qu'on a. En espérant que les nouveaux donjons, moi je pense que ça ne va pas apporter grand chose malheureusement. Voilà, ça va nous donner la possibilité de faire d'autres choses sur le jeu. Mais clairement, on ne va pas avoir assez de temps pour le faire. Et les récompenses ne sont pas du tout assez intéressantes. Et à part peut-être l'arène live qui peut sauver Red. Si l'arène live honnêtement, ça ne sauve pas Red à mon avis le jeu. Et voilà, va mourir éventuellement malheureusement. Voilà, bref, petite rant avant de commencer. Allez, on va lire les champions. Vous allez voir quand même que Galek et Kael sont très bons. Par contre, ce n'est pas une fusion comme Elaine. Vous savez qu'on a Elaine pour la fusion. Là, il va falloir ouvrir des éclinants pour les avoir. Alors, sur son attaque unique, elle va attaquer un ennemi. S'il y a des ennemis qui ont du gel, ça va aussi attaquer ses ennemis. Donc disons qu'on est en arène. Par exemple, on a placé du gel sur trois personnages. On va attaquer le quatrième personnage qui reste. Et on va automatiquement aussi attaquer les trois autres parce qu'ils ont du gel. Par contre, il faut placer du gel avant. On va réduire l'attaque de 3% d'ennemis. Quand on attaque un ennemi avec cette capacité-là, jusqu'à 30%. Et on va également augmenter l'attaque de ce personnage, pareil lorsqu'on attaque un ennemi, jusqu'à 30%. Alors, le problème ici, c'est que réduire l'attaque d'un ennemi, ça veut dire qu'il va falloir attaquer le même ennemi. Bon, là, il ne précise pas attaquer un ennemi ou le même ennemi. Est-ce que ça veut dire si j'attaque le même ennemi plusieurs fois et que je monte mon attaque jusqu'à, je ne sais pas, 20% par exemple, supplémentaire ? Est-ce que si après j'attaque un autre ennemi différent, est-ce que je garde ce 20% ou pas ? Parce qu'ils ne disent pas que ce soit le même ennemi spécifiquement. Je pense qu'il faut que ce soit le même ennemi, donc ça va plutôt être pour les boss. En tout cas, d'après ce que je comprends ici, ça va plutôt être pour les boss. Ou plus on va attaquer le même boss plusieurs fois, plus on va réduire son attaque et augmenter notre attaque. Pourquoi pas ? Ça va surtout être bon pour les boss, je pense du coup. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends cette capacité. Sur cette capacité-là, 3 tours de cooldown, attaque tous les ennemis. On va ignorer renforcement, protection des alliés et intuables sur les ennemis qui ont du gel. Et ensuite, 100% de chance de placer du gel. Alors ça, c'est complètement nul. Alors j'explique pourquoi c'est complètement nul. Parce qu'on va ignorer le renforcement, protection des alliés et l'intuable, ce qui est potentiellement bon. Sauf que la condition, c'est qu'il faut qu'ils soient gelés, d'abord les ennemis. Et la capacité, une fois qu'on a attaqué et qu'on va ignorer tous ces debuffs, ensuite on va placer du gel. Donc ça n'a aucun sens. Cette capacité, c'est zéro, c'est poubelle. Si la capacité disait, on attaque tous les ennemis, on a 100% de chance de placer du gel et on va ignorer renforcement, protection des alliés et intuables sur les ennemis qui ont du gel. Là, 100%, ça marche très très bien, c'est une très bonne capacité. Là, le problème, c'est que ça veut dire qu'on va devoir placer du gel d'une autre façon, avec potentiellement un autre personnage ou avec une autre de ses capacités. Et ensuite, on fait cette attaque-là, on va ignorer renforcement, protection des alliés et intuables, etc. Au final, ici, ignorer renforcement, protection des alliés et intuables, ça, ça va nous intéresser potentiellement qu'en arène. Mais ça veut dire qu'avant ça, il va falloir placer du gel, donc c'est complètement nul. Et moi, le fait, vraiment le fait qu'ils me disent ici, ensuite, on a 100% de chance de placer du gel, ça, ça me rend fou parce qu'ils savent que la capacité, au final, est complètement nulle. Et encore une fois, ils essayent de trouver des petites contres pour l'arène, etc., pour que l'arène soit plus intéressante, mais tant qu'on n'a pas, c'est un peu comme Hélène, qui va faire la même chose, elle ignore le renforcer, la protection des alliés, et il me semble l'augmentation de défense ou les boucliers, les boucliers, il me semble. Donc, c'est un peu différent. Mais tant qu'on ne va pas pouvoir ignorer le stone skin, voilà, ça ne va pas changer mon chose. Donc voilà, cette capacité, personnellement, je la trouve zéro. Bon, ici, on va placer une augmentation d'attaque et une augmentation d'autocrite et un bouclier sur ce champion pendant 3 tours. On prend une attaque en plus. La valeur du bouclier est proportionnelle à l'attaque de ce champion. D'accord ? Donc, 4 tours de cooldown, 3 tours de cooldown au final parce qu'on prend une attaque en plus. Donc ça, ça peut être pas mal, on se met du buff, on va faire plus de dégâts. Le truc du bouclier, je ne suis pas sûr à quoi ça sert ici. Mais bon, augmentation d'attaque, augmentation d'autocrite, et après, on ira attaquer potentiellement avec l'attaque 1 ou l'attaque 2 et faire plus de dégâts. Donc pourquoi pas ? Sur la passive ici, 15% de chance de passer du gel sur l'attaqueur, donc la personne qui nous attaque, pour un tour, si elle a un buff bouclier. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'elle ait d'abord fait cette attaque ou alors il faut qu'on joue avec un personnage dans l'équipe qui a potentiellement le 7 bouclier ou qui nous a placé du bouclier avant. Et ici, 35% de chance, donc pareil, on augmente ici de 5 et 10%. 35% de chance de passer du buff sur tous les ennemis pour un tour, quand un buff sur ce champion est enlevé, est enlevé par des dégâts. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, sur une équipe qui va jouer en deuxième, donc ou une équipe défense potentiellement, ou une équipe go seconde, donc une équipe plus lente, on va jouer en deuxième, potentiellement, ici c'est intéressant, si on joue avec un personnage qui est en 7 bouclier, ou le nouveau 7 du forge-pass, un 7 bouclier, on lance la bataille, on laisse l'adversaire attaquer, et il faut que l'adversaire nous détruise le bouclier. Si l'adversaire nous détruise le bouclier, on a seulement 35% de chance, bon et plus 5% et plus 10%, de placer du gel sur tous les ennemis pour un tour du champion, et the move by damage, voilà. Donc je ne sais pas si c'est du 50% ici, je ne sais pas si c'est additif, je pense que oui, ce n'est pas 50%. Donc ça veut dire que, pour une équipe qui joue en deuxième, on la met dans une équipe avec un personnage qui a un 7 bouclier, on commence à batailler avec un 7 bouclier, il faut, première condition, que notre bouclier soit détruit par l'ennemi, s'il n'est pas détruit complètement, ça ne va pas marcher, et ensuite on n'a qu'une chance sur deux, voire moins, là c'est multiplicatif, je ne suis pas sûr, qu'une chance sur deux, de placer le gel, pour qu'ensuite cette attaque-là ait du sens, l'attaque 2, où on va attaquer tous les ennemis, et ignorer le renforcement, la protection des alliés, et l'intuable sur les ennemis, chez qui on a placé du gel. Donc voilà, moi je trouve que c'est complètement nul, parce que c'est trop de conditions à droite à gauche, et avec un autre personnage gel, pourquoi pas pour cette capacité, mais là comme elle est là, moi je la trouve complètement nulle personnellement. Et ici on mentionne des attaques pour l'arène de 35%, donc 35% ici c'est beaucoup, c'est une des plus grosses aura je pense, niveau attaque, donc vous voyez qu'ils veulent qu'on l'utilise en arène, mais là clairement elle est très difficile à utiliser en arène, donc pour moi, à tel, malheureusement c'est pas bon du tout. Ensuite le Galek Suprême, vous allez voir, il est assez intéressant, attaque ennemis 2 fois, il est beaucoup plus intéressant que le Galek actuel, mais il n'y a pas, attendez, l'autre Galek qui place de la brûlure, l'Epic, il ne s'appelle pas Galek Suprême déjà ? On va vérifier, il ne s'appelle pas Galek Suprême ? Celui qui place la brûlure ? Attendez, je vérifie et je reviens. C'est Ultimate Galek, c'est Galek Ultime, donc maintenant un Galek Ultime et Galek Suprême, bref, attaque ennemis 2 fois, chaque attaque a 10% de chance d'infliger un coup critique, critical hit, ok, chaque attaque a également 40% et on va augmenter tout ça, c'était additif, pardon, sur la ATL ici, ça passe à 50%, chaque attaque ici, 40, 60% de chance d'augmenter la durée de brûlure de PV, sur l'ennemi, donc ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, attaque 4 fois au hasard, on passe sur du 3 tours de cooldown, on va placer une moitié en attaque sur ce champion pendant 3 tours avant d'attaquer, donc là, ça prend un peu plus de sens, avant d'attaquer, on va se booster l'attaque et du coup faire plus de dégâts, c'est un peu mieux qu'à tel, qu'à tel, chaque attaque a 10% de chance d'infliger un coup critique, d'accord, chaque attaque a également 75% de chance, 100% de chance avec des livres, d'activer instantanément les brûlures de PV, sur chaque ennemi, et ça va réduire du coup, la durée de la brûlure de PV, ok, rempli le compte à retour, de 30%, si 3 ou plus de brûlures de PV ont été activées durant cette attaque, alors c'est un petit peu dommage qu'on attaque 4 fois au hasard, en attaque de zone, ça aurait été exceptionnel, mais c'est un petit peu ce que fait Ninja, où Ninja, il active directement les brûlures de PV, donc il y a potentiel, cette capacité a potentiel à faire pas mal de dégâts, surtout sur les boss, donc ça peut être pas mal, ici, attaque tous les ennemis, 10% de chance d'infliger un coup critique supplémentaire, donc ça, tous les 10% de chance ici, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre 100% de chance d'autocrit, vous pouvez mettre 90% d'autocrit, il y a 10% de chance en plus ici d'infliger un coup critique, donc vous mettez 90, ça vous monte automatiquement à 100% d'autocrit, 100% de chance ici de placer de la brûlure de PV, et du block buff pendant 2 tours, alors ça c'est énorme pour l'hydre, et également réduction de speed sur les ennemis qui ont leur contour de tours au-dessus de 50%, alors ça pour l'hydre c'est énorme, sur du 3 tours de cooldown, on va placer boulot de PV et block buff, donc ces deux capacités vraiment, en plus en attaque de zone, ces deux capacités vraiment importantes pour l'hydre, donc ça vraiment pour l'hydre, cette capacité est vraiment top tier, en plus ça veut dire qu'au tour d'après, on peut faire cette capacité là, et potentiellement faire exploser ses boulots de PV, et faire encore plus de dégâts, et en plus, on peut réduire potentiellement, on peut potentiellement réduire la vitesse, donc ça, cette capacité est vraiment excellente, quand ce champion reçoit une peur, etc, freeze, donc tous les buffs contrôle, ça l'enlève automatiquement, et remplit, soigne ce personnage, complètement, donc full, et ça lui donne un tour en plus, ce qui veut dire que, dès qu'il y a la tête bleue qui nous met de la peur, par exemple, ou la tête wrath, donc celle qui fait beaucoup de dégâts, qui nous met une provoque, par exemple, ça va directement l'enlever, remplir notre, nous soigner complètement, et on va prendre notre tour en plus, c'est du 4 tours de cooldown, donc c'est pas constant, mais ça reste quand même très très fort, et on a une aura attaque, dans toutes les batailles de 32%, Galek Suprême, pour l'Hydre, top tiers les amis, donc si vous le chopez, dans un éclat, il est vraiment top tiers pour l'Hydre, et pour pas mal de boss également, je pense, ensuite nous avons, Kael Suprême, également j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo, c'est sur Hélène Suprême, donc c'est la fusion, qui va arriver, je crois que c'est le 10, donc dans 3 jours, donc n'hésitez pas à aller voir, ce que je pense du personnage, je vous conseille fortement, de faire la fusion, elle est quand même assez intéressante, de toute façon c'est un légendaire néant, donc si elle est disponible en fusion, on veut essayer de la faire, si on peut, alors ici, attaque tous les ennemis, attaque 2 zones sur attaque 1, on aime beaucoup, 64% de chance avec des livres, de placer de l'affaiblissement pendant 2 tours, et ce debuff ne peut pas être résisté, c'est pas mal, attaque tous les ennemis, 100% de chance encore une fois, sur du 3 tours de cooldown avec des livres, de placer 3 poisons 5% pendant 2 tours, ce debuff ne peut pas être résisté, et on va également augmenter la durée, de tous les debuffs sur l'ennemi, pendant 1 tour, also includes the situation of all ennemis debuffs, de tous les debuffs, et ça ne peut pas être résisté, donc ça également, très très bon pour n'importe quelle vague, ou n'importe quelle boss, on place des poisons, donc en plus ici, pareil un petit peu différent que Athel, ici on attaque tous les ennemis, on place des poisons, et une fois qu'on a placé des poisons, on va également augmenter la durée de tous les debuffs, ce qui veut dire qu'on va augmenter la durée des poisons qu'on vient de placer, donc cette capacité a du sens, et en plus on n'a que des attaques de zone, qui ne peuvent pas être résisté, donc ça on aime beaucoup, et ici pareil, 3 tours de cooldown, attaque tous les ennemis, on va se placer, augmentation de précision, et ensuite 100% de change, de placer réduction de résist, sur tous les ennemis pendant le tour, ce debuff ne peut pas être résisté, remplir le compteur de tour de 10% pour chaque réduction de résist qui ont été placés par ce skill, donc ça c'est très bon, c'est très bon également, on va s'augmenter la précision, c'est une attaque de zone, encore une fois, donc 3 attaques de zone, on va s'augmenter la précision, et réduire la résistance de l'ennemi, donc ça c'est pareil, c'est énorme pour n'importe quelle vague, pour l'arène, cette capacité est potentiellement excellente également, et pour lead ça va être également excellent, si vous n'arrivez pas à atteindre, déjà voilà, de faire que des attaques de zone sur lead, c'est pas mal, le fait qu'on puisse placer des poisons sur tout le monde, et qu'on va étendre la durée de tous les debuffs sur lead, ça peut être très bien également, et là qu'on mette augmentation de précision, et réduction de résistance sur lead, c'est très très fort, on va résister plus facilement à tous les debuffs, et on va leur placer tous les debuffs également, donc suprême kill, ça va être très bon pour lead, et après pareil pour toutes les vagues, et tous les boss quasiment, ça peut être très très bon, et je pense qu'on arène cette capacité, a du potentiel également, et ici la passive, il n'a pas d'aura, mais c'est la passive ici, on va réduire la précision, l'autocrit, le dégât crit de chaque ennemi, par 3% pour chaque poison qui a l'ennemi, s'il y a plusieurs suprêmes cales dans l'équipe, ça ne va s'activer qu'une seule fois, mais ça, ça veut dire qu'ici, on va placer les poisons sur tout le monde, ensuite on va étendre la durée des poisons, et tant qu'il y a des poisons, la passive, il n'y a pas de cooldown, elle est constamment active, on va réduire de 3% la précision, l'autocrit et le dégât crit de 3% pour chaque poison, donc entre ça ici, on va se prendre du coup moins de dégâts, et on va encore réduire la précision de l'ennemi, et en plus on a cette capacité là, qui fait réduire la résistance et augmente notre précision, c'est excellent, ça combat très très bien, alors vraiment, au final, le Supreme KL et le Supreme Galek, je les trouve les deux excellents, surtout le KL, surtout le KL, il est vraiment excellent, le Galek aussi, vraiment pour l'hydre, très très bon, et pour parler de boss, la ATL par contre, vous pouvez voir que c'est vraiment vraiment en dessous, par rapport aux deux autres, même la Hélène, c'est vraiment en dessous, par rapport à ces deux là, ces deux là sont vraiment excellents, honnêtement, c'est des légendaires néants, ces deux là, au début de la vidéo, je râlais pas mal, mais ces deux là, maintenant que j'ai bien lu les skills, ça ne me dérangerait pas de les avoir dans un éclat néant, ce ne serait pas mon premier choix évidemment, mais ces deux là, ça ne me dérangerait pas, par contre la ATL et la Hélène, ce serait un petit peu plus gérant, parce que la Hélène n'est pas mal, attention, mais c'est une fusion, donc on ne veut pas l'avoir en plus dans un éclat, par contre la ATL, c'est complètement nul par rapport aux deux autres, donc voilà les amis, écoutez, les personnages, c'est surtout ces deux là, K.L. et Galek me plaisent beaucoup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite, ciao, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada